Salut les élèves ! Aujourd'hui dans Taoki, nous nous retrouvons pour découvrir un tout nouveau son. Je vois deux lettres O et U, ça forme le son OU, comme le loup, OU. Le titre, le chat et les souris. Le mot repère, la souris, avec le son OU. Mais avant, je t'invite à faire un petit tour au tableau. Nous voici donc au tableau. Ici, je vois le son OU. Alors, pour faire un petit rappel. La lettre OU, comme son nom l'indique, fait le son OU. Comme dans le mot, le, la, sceau. Le, la, sceau. J'entends O, car le O est tout seul. Ensuite, la lettre U fait toujours le son U, lorsqu'elle est toute seule. Comme dans la rue. La rue. Voilà. Ça, c'est pour faire un petit rappel. Le O tout seul, j'entends O. Le U tout seul, j'entends U. Par contre, si le O et le U se donnent la main, j'entends le son OU. Un peu comme le loup qui crie à la lune. OU ! Voilà. Maintenant que tu as compris ça, tu es prêt à faire la lecture sur le livre de Taoki. Nous revoici sur le livre de Taoki, page 44. Nous découvrons la grande image. A ton avis, où se déroule cette scène ? Alors, que vois-tu ? Je vois un banc, une petite mare avec des canards, des poubelles, des gens qui se promènent. Donc, je pense que nous sommes dans un parc. Très bien. Alors, les deux personnes, le monsieur et la dame, c'est un couple. Dans le mot couple, j'entends le son OU. Le couple. A ton avis, comment appelle-t-on cet objet ? Une poubelle pour jeter des ordures. Et là aussi, j'entends le son OU. Ici, je vois des roues et une poussette. Que fait Taoki ? Taoki joue. Au chat, il y a la souris avec ses amis, Hugo et Lily. Lily se cache derrière un arbre. Hugo est en train de rire et de courir. Cours, rire avec le son OU. Je t'invite alors à trouver d'autres mots où tu pourras entendre le son OU sur cette image. C'est parti pour l'exercice d'ici tu entends OU. Page 44. C'est un croissant. On achète à la boulangerie. Un croissant. On n'entend pas. C'est une cagoule. Une cagoule. On entend. Un tambour. On entend. Très bien. Tu es donc prêt à lire les sons. C'est parti. OU M CH U OU Donc attention, ici le U est tout seul. C'est U. OU, ça fait le son OU. Attention, le O est tout seul. Deuxième ligne. É M M OU Je l'entoure. É OU Je l'entoure encore. N S F Attention, tu ne dois pas confondre le F et le V. Ils ne se ressemblent pas. Là, c'est le souffle et là, c'est la voix. F O V OU Je l'entoure. Ici, il est en attaché. Et enfin, R Très bien. Maintenant, tu es prêt à lire les syllabes de la page 45. Lis les syllabes, page 45. Vous R Sceau Mou Fou Lou Chou Sceau Rou Rou Vou Très bien. Deuxième ligne. Ra Lo Rou Su Mi Fou Vaux Fus Ousse C'est une syllabe inversée, car le son voyelle est devant. Ous Se Mot Je t'invite à reprendre la lecture des syllabes et à bien te concentrer. Ici, je vois le son OU. Donc, j'accorde avec la consonne devant. Et ça fait VOUS. R Avec OU, ça fait ROU. Tu pourras le faire pour chaque syllabe avec le son OU. Tu es donc prêt à lire les mots. Car les mots, très bien, sont des syllabes qui se donnent la main. La souris. Comme dans le chat et la souris. La souris. Le Sou Venir Lorsque je me souviens du passé, j'ai un souvenir. Le four. Attention, n'oublie pas le R. Le four pour faire des gâteaux. La mouche. Ce petit insecte tout noir qui fait ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Deuxième ligne. La fourmi. Attention au R. La fourmi. C'est aussi un insecte. Et parfois, ça peut piquer. Le chou. C'est un légume. Le chou. La fourrure. La fourrure. La fourrure. Sur les manteaux d'hiver, il y a de la fourrure. C'est là où il y a beaucoup beaucoup de poils et c'est très doux. Un peu comme la fourrure de l'ours par exemple. La semoule. Quand tu manges du couscous, tu l'accompagnes de semoule. Ce sont des petits grains jaunes. La semoule. Troisième ligne. Attention à la lettre R. Dans nounours, j'entends le mot ours. C'est un ours en peluche. La louche. Pour servir la soupe. C'est une cuillère qui ressemble un peu à un bol. La louche. Lourd. N'oublie pas le R. Lourd. Aujourd'hui, mon sac est lourd. Je n'entends pas très bien. Je suis sourd. Sous-ri-reux. Lorsque je suis content, je souris. Sous-ri-reux. Tu es donc prêt maintenant à lire les phrases. C'est parti pour la lecture des phrases. Le loup n'est pas un animal roux. Alors, à ton avis, que veut dire cette phrase? Roux, c'est lorsqu'on a les cheveux ou les poils, puisqu'il s'agit d'un animal, un peu orangé, comme le renard. Donc, le loup n'est pas comme le renard, n'est pas un animal roux. Louis, c'est roulé dans la mousse. Louis, c'est roulé dans la mousse. Alors, Louis, c'est un prénom de garçon. Il s'est roulé, un peu comme une pierre. Dans la mousse, comme lorsque tu prends un bain, ça fait de la mousse, avec le savon. Troisième phrase. Mais, où sommes-nous assis? Mais, où sommes-nous assis? Ici, j'ai un point d'interrogation. Cela signifie que tu dois un peu tourner ta voix, comme si tu faisais de la musique une chanson. Le point d'interrogation sert à poser une question. Mais, où sommes-nous assis? Avec le nouveau mot outil, où, qui veut dire à quel endroit. Reprends cette phrase. Très bien. Maintenant, nous allons donner la réponse. Sur une four-mi-li-é-reux. Ici, j'ai décomposé le mot. Four-mi-li-é-reux. Maintenant, je vais le lire normalement. Sur une four-mi-li-é-reux. Point d'exclamation. Je monte un peu la voix. Qu'est-ce qu'une four-mi-li-é-re, à ton avis? Dans le mot four-mi-li-é-re, j'entends le mot four-mi. Une four-mi-li-é-re, c'est un peu la maison des fourmis. C'est là où se retrouvent toutes les fourmis. Attention à la four-mi-li-é-re. Dernière phrase. Malou est fou. Il a voulu nourrir un ours. Je monte la voix. Car il y a un point d'exclamation. Malou est fou. Il a voulu nourrir un ours. Très bien. Maintenant, nous allons lire l'histoire de Taoki. L'histoire de Taoki, page 45. Les amis de Hugo sont venus. Il y a foule. N'oublie pas de monter la voix. Car tu as un point d'exclamation. Taoki est le chat. Il sourit. Il est semé par les souris. Alors, il sourit. Ça veut dire qu'il est amusé. Il est content. Il est semé. Il est perdu. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à retrouver les souris. Ce sont les souris qui gagnent à ce jeu. Lily est sous le chêne. Alors, dans une leçon précédente, nous avions vu le mot chêne avec le son « est ». Nous disions que c'était le prénom d'un arbre. Très, très gros d'ailleurs. Lily est sous le chêne. Mais, où s'est évanoui Hugo ? Question. Mais, où s'est évanoui Hugo ? Très bien. Observons les deux nouveaux mots-outils que nous avons lus d'ailleurs. Où, avec le son « où » et je rajoute un petit accent sur le « u ». Où, ça veut dire à quel endroit, en quel lieu. Comme lorsque je dis ou que je demande « Où se trouve Hugo ? » Où s'est évanoui Hugo ? Où se trouve Hugo ? Il a disparu. Ensuite, « est » apostrophe « est ». C'est une nouvelle écriture du mot « sait ». Ici, c'est que « je change le sens ». Donc, ça s'écrit différemment. Il s'est blessé. Il s'est évanoui. Il s'est perdu. Différent du mot « sait » comme « sait mon ami » ou « sait » comme « sait chaussure ». Tu dois faire la différence dans le sens. Maintenant, je t'invite à reprendre cette lecture et à faire pause pour les phrases ou les mots un petit peu plus difficiles. Bonne lecture !